Bonjour, cette semaine nous avons à nouveau eu droit à du grand Donald Trump qui ne nous avait plus fait de colère tuitesque depuis au moins deux semaines. En effet, Bob Woodward, journaliste d'investigation qui a déjà fait tomber Richard Nixon en révélant le scandale du Watergate, sort un nouveau bouquin au titre évocateur sur l'action de Trump à la Maison Blanche, Fear, Peur. Évidemment, ce n'est pas le premier qui dénonce la paranoïa, l'immaturité et l'inculture du président américain. Mais celui-ci est signé du tombeur déjà d'un président et lauréat du prix Pulitzer. Et de plus, il est nanti d'une solide réputation de crédibilité. Le clown aux cheveux oranges a évidemment réagi illico, traitant Woodward de tous les noms depuis menteur jusqu'à diffuseur de fake news, son mot préféré. Et en plus de cette nouvelle épine dans sa perruque, le grand timonier de Washington a subi cette semaine une deuxième attaque frontale. Je parle bien entendu de la publication par le très sérieux New York Times d'une tribune assassine signée ou plutôt non signée par un proche du président. Celui-ci se présente comme un résistant de l'intérieur, ce qui sous-entend qu'il ne serait pas seul. On n'y découvre finalement pas grand-chose de neuf sur Donald Trump, dont on sait à peu près tout, mais ce qui interpelle est l'anonymat garanti par le New York Times à son auteur. Je pense bien que c'est la première fois que le très sérieux quotidien publie un brûlot anonyme. Personnellement, je n'applaudis pas cette lâcheté que je trouve assez insupportable, mais personne ne semble en tout cas remettre en cause les propos qu'il tient dans cette fameuse tribune. Du coup, une chasse à l'homme a été lancée pour celui qui est qualifié de traître et il y a fort à parier que s'il est découvert, celui qui doit faire partie du tout premier cercle du chef de l'État risque bien d'en être expulsé sans aucun ménagement et pourquoi pas avec une accusation d'atteinte à la sécurité de l'État en prime. C'est en tout cas ce que Donald Trump a déclaré entre deux étouffements de colère. Et de colère, il fut aussi question cette semaine en Belgique. Je parle de celle bien légitime de Cécile Djunga, présentatrice météo à la RTBF, qui, après avoir reçu de très nombreux messages racistes depuis qu'elle est à l'antenne, soit un peu plus d'un an, en réagissant au propos d'une téléspectatrice qui a fait déborder le vase sur la chaîne où j'ai sévi durant quelques années. Cette dernière a tout simplement demandé qu'on change la présentatrice de la météo parce qu'elle était trop noire et qu'elle n'y voyait plus rien. Du coup, la jeune femme, par ailleurs comédienne, a poussé un vrai coup de gueule sur les réseaux sociaux, à la fois touchant et sincère, dont je retiens une phrase, car le reste, on ne cesse de le répéter, mais elle a dit « Je ne veux pas avoir honte de mon pays » et nous sommes bien d'accord avec elle. Pourtant, il faut reconnaître que le racisme a encore de beaux jours devant lui, même chez nous qui affirmons être parmi les plus démocratiques du monde, ce que nous sommes, évidemment, mais il nous reste à éradiquer un truc vachement difficile à supprimer, la connerie. Et question connerie, on peut cette semaine parler aussi de la télévision polonaise qui, au même titre que ses dirigeants, j'ose le dire, a dépassé carrément les bornes et pourrait postuler au titre mondial de télé-réalité la plus débile. « Go back to where you come from » qu'on pourrait traduire par « Retourne là d'où tu viens » est présenté comme l'aventure la plus dingue de la vie des candidats qui devront en effet passer un mois avec et comme des réfugiés rien que ça. Ou comment se foutre de la gueule à la fois du téléspectateur, qui peut zapper certes, et deux millions de gens qui fuient la misère ou pire, la guerre. La chaîne ose se demander si cette expérience changera le regard des candidats sur la problématique de la migration. C'est intellectuellement répugnant et humainement tout simplement à vomir. Et pourtant, il y aura certainement une audience, peut-être même large, pour cette merde télévisée. Ce n'est pas très poli, mais aucun autre mot ne me vient juste là à l'esprit. Ceci étant dit, des millions de gens visionnent des vidéos sur Internet de Daesh qui égorgent à gogo. Et pourtant, parmi eux, combien sont les internautes qu'on considère généralement vous et moi comme des gens bien ? Pour ma part, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et le vôtre a-t-il déjà été tenté ? A lundi ! Sous-titrage ST' 501